Salut la Seine-Saint-Denis, vous ne savez pas quoi faire de votre été ? Eh bien j'ai un super plan pour vous, c'est le festival banlieue bleue Summer Camp jusqu'au 24 juillet. Ce sont 20 concerts gratuits dans 13 villes de la Seine-Saint-Denis. Et ce soir je suis à Saint-Ouen chez Main d'oeuvre pour vous présenter une artiste sénégalaise installée depuis plus de 10 ans en Seine-Saint-Denis, c'est Séni Kamara. Alors là on est juste avant le concert, donc elle est en train de faire les balances, c'est-à-dire le réglage du son. Allons la voir. Bonjour Seine-Saint-Denis, alors dis-moi c'est quoi le gros instrument que tu as dans les mains ? Ça c'est une kora, une arque africaine qui vient de l'Afrique de l'Ouest. C'est un instrument il me semble qui est réservé normalement aux hommes et peu de personnes jouent de cet instrument dans le monde. Pourquoi avoir choisi la kora ? Je ne sais pas, c'est le son qui m'a hypnotisée, c'est le son de la kora. Venez avec moi comme ça, vous allez voir comment ça se passe dans les loges avec les musiciens. Aujourd'hui je suis avec Thierry, je l'appelle le Dugoutigui et ça veut dire le grand maître, voilà, le chef du village surtout. C'est qui Thierry ? C'est ton guitariste ? Thierry, ouais, ça fait dix ans qu'on travaille ensemble, on habite Saint-Denis. Avant de monter sur scène, ça j'aime. Merci, c'est très gentil, merci. Ça c'est super, je ne mange pas mais ça... Tu fais quoi avec le citron et le gingembre ? En fait, le gingembre je mange comme ça. Je coupe un peu des morceaux et je mange, ça me fait du bien. Pour la voix et le citron, je mets un peu d'eau chaude et je prête le citron. C'est ton secret de grand-mère pour avoir une belle voix ? Voilà ! C'est parti ? Ouais ! C'est parti ! Alors, c'était comment ? Super, c'est magnifique. Bien, franchement... Voilà, on fait attention ! Magnifique ! Elle nous a fait voyager au Salinga, au Mali, partout. Ouais, c'est voyager, vraiment ! On a voyagé ensemble ! Normalement, c'est dehors mais comme il pleuvait, on est en salle mais... C'est sans montrer un festival, c'est en plein air et c'est super !